Yo les potes, yo tout le monde, c'est Lofi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien En tout cas les gars ça va nickel, petite vidéo LOL, c'est le quatrième épisode Ça fait déjà 4 mois, j'espère que vous kiffez toujours autant Petit mois, assez chill Pas grand chose, mais on est quand même Partis en vacances et on a quand même fait des petites soirées Entre potes, en sachant que j'avais pas de téléphone Là ça fait vraiment une semaine J'ai plus de téléphone parce que du coup je l'ai rendu pour En racheter un autre, je vous fais confiance N'hésitez pas à faire péter un maximum Cette barre de pouces bleus, n'hésitez pas A vous abonner bien sûr en activant la petite cloche Des notifications pour être au courant Des prochains lives, des prochaines vidéos Ça fait plaisir, vous êtes les bienvenus Donc n'hésitez pas, surtout en ce moment On est live toute la journée De 14h jusqu'à 2-3h du matin Et n'hésitez pas également à venir nous rejoindre Sur les réseaux sociaux, ou alors Instagram, TikTok, Snapchat Twitch, Vinted Vinted, il y a un très 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 gros projet Qui sort là dans une semaine On commence, voilà donc petites vacances Je vous ai dit, je suis parti en vacances Pour ceux qui me suivent sur Instagram Pour ceux qui me suivent sur Snap Premier petit arrêt, voilà donc du coup On est allé dans le sud, on est allé à Fontignan Donc pas très loin de 7, à 5 km je pense de 7 On était juste à côté du port D'ailleurs si vous voulez voir toutes les vacances N'hésitez pas, il y a le vlog Qui est déjà sorti la semaine dernière Premier arrêt, tu sais qu'on était dans le sud T'as des décors incroyables, arides Des montagnes, mais des montagnes Immenses, magnifiques Un temps lourd Mais quand même avec ce petit vent Tu vois, qui vient de titiller les aisselles C'est incroyable Frère, c'est Zanzin Instagram, ça fait vraiment de la qualité dégueulasse Mais c'est incroyable frère, la vie de fou On a fait un arrêt au Pommillo Magnifique Il est hyper grand, il est fou Genre vraiment, il est incroyable Oh la Zanzin C'est incroyable Donc ce jour là, on est allé visiter Fontignon On est allé à la plage On est allé visiter du coup des petites maisons Il y avait des petites maisons autour Et elles étaient super mignonnes Pour ceux qui regardent Demain Nous Appartient C'était le lieu de tournage de la maison des médias Voilà, donc c'était exactement cette maison là Forcément on pouvait pas y aller Et l'extérieur qui était filmé du coup pour Demain Nous Appartient Donc le lendemain, on est allé faire un tour autour de l'étang de Tos En gros tout autour, vous avez des masses austro-écoles je crois Pour revoir la vue, tout ça, c'était magnifique On est allé à un endroit donc pareil autour de l'étang Avec une vue sur 7 magnifique Tu vois la petite colline de 7 Enfin vraiment incroyable, super beau La vue sur 7 juste devant Avec le mont Saint-Claire tout en haut C'est incroyable Et d'ailleurs juste derrière il y avait un hôtel Je sais plus du tout le blesse de l'hôtel Il y avait un hôtel 5 étoiles Mais masterclass Ils ont la vue sur l'étang Avec... Enfin c'est magnifique Genre vraiment coucher de soleil Ça doit être pépite de fou Par contre j'ai regardé C'était minimum je crois 180 euros je crois les chambres Le lendemain de ce jour là Donc j'ai pas filmé tout ça Mais on a fait village tout ça et tout Et on est allé à un... Non le jardin méditerranéen Je sais plus exactement où c'était Mais on est allé au jardin méditerranéen En vrai c'était studé C'était vraiment beau Il y avait pas mal de belles fleurs et tout Bon après forcément c'est pas le genre de truc qui m'intéresse Mais il y avait des belles fleurs Il y avait des trucs studés Donc en vrai c'était quand même cool à faire Et le soir On s'est fait une petite dégustation d'huître Alors je l'avais dit Mais bon on m'écoute pas vraiment Les dégustations d'huître c'est très tôt le matin Jusqu'à les maximum 14h Donc on a trouvé un resto Mais bon c'était pas une vraie dégustation En mode ils viennent de les pêcher C'était très bon De base j'aime pas les huîtres Mais du coup bon bah là J'en ai quand même mangé J'en ai mangé deux quand même Tu vois pour goûter Ah bah oui j'étais en face Tu veux du citron ? Non Oh tu prends En fait c'est la sauce C'est la mer Mais par contre elles sont meilleures que C'est la sauce C'est la sauce C'est la sauce C'est la sauce Ensuite le lendemain on a visité un village Et on est passé par le pont du diable Mais par contre il y avait des gens qui sautaient comme on avait fait avec mon pote en vacances l'année dernière Qui sautaient des falaises Avec un bon grand fond Donc il y a une légende tout ça autour de ça Je vous mettrai un petit lien dans la description si vous voulez pour la légende Et donc le soir on est rentré Forcément c'était la demi finale de la France de l'Euro Wow Il se passe quoi là ? C'était catastrophique C'était catastrophique Je suis trop déçu J'ai trop le seum Pour presque toutes les équipes C'était vraiment catastrophique Pourtant on n'était pas loin frère On n'était pas loin Et le lendemain c'était la journée un peu Bah comme je vous ai parlé tout à l'heure Demain nous appartient Moi je regarde la série du coup avec ma mère Et donc le lendemain c'était un peu la journée Demain nous appartient On a visité pas mal de lieux J'ai pas tout mis forcément Le premier lieu c'était le mont Saint-Clair Magnifique T'as vu sur toute la ville de Seth C'est vraiment incroyable En plus tu vois les lieux différents Quand tu t'y connais un petit peu Quand tu regardes et tout sur la carte Après on est allé voir de l'extérieur L'hôpital Saint-Clair Mais en vrai c'est impressionnant Quand tu vois ça iré C'est vraiment impressionnant de fou C'est incroyable Magnifique Et donc à la fin On est allé aux plages des Trois Diques Donc pour ceux qui connaissent C'est la plage Où il y a la paillote J'avais regardé sur internet Donc quand on y allait Du coup il n'y avait pas la paillote Mais en fait c'est que la paillote Donc déjà les épisodes Ils sont tournés 7 semaines en avance Là ils sont en train de tourner Les épisodes pour Dans 7 semaines Et donc en fait la paillote Elle est construite Ils mettent un mois à la construire Et un mois à la démonter C'est un truc de ouf Ensuite donc du coup Je vous ai parlé De mon gros projet Juste avant là Par rapport à Vinted Du coup ce que j'ai fait C'est que j'ai enlevé Tous les cartons Dans mon cabanon Je les ai tous enlevés Je les ai tous remis Pour faire Bah déjà pour ranger Pour trier Et pour faire de la place Donc là A ce moment là On est allé à la déchèfrer Avec ma pote J'ai failli Me péter la gueule Voilà quand même une vidéo Un petit peu drôle Entre guillemets Dans l'épisode de LOL Sinon c'est trop sérieux C'était pas C'était pas ouf quand même J'aurais bien aimé Vous prendre des vidéos De ça de l'intérieur Et tout Mais comme je dis J'avais pas mon téléphone Attends mais frère J'ai pas quand même Surtout sur la gueule Tu la loupe Si tu la loupe Tu te dis Je veux pas la louper Frère elle a un gros cuisse Sa grand-père Elle va mettre des bébés Allez On a fait une soirée entre potes Soirée vraiment traquenard frérot De base On devait aller boire un petit verre Sur une place dans la ville Qu'on a pas bu Parce que quand on est arrivé On est à peine sorti de la voiture C'était même pas de la pluie C'était un torrent frérot Il y avait orage de fou On s'est dit Bon on va pas sortir En plus on était en t-shirt On était bien beau gosse Mon pote il a dit Bah en vrai on peut aller au bowling On a fait direction bowling On a bu un petit verre du coup là-bas On s'est dit Bon bah autant être au bowling Faire une petite partie de bowling Donc on a fait une petite partie de bowling Et ensuite après on a fait des petits jeux Derrière La machine à coup de poing Et des trucs comme ça Et on a fait un jeu Mais c'était éclaté frère On pensait ça allait être trop bien En gros c'est T'avais un film devant T'étais dans ton siège Et en gros ça bougeait comme ça Moi je pensais Moi ça allait faire des trucs de fou T'as les trucs d'attraction et tout Genre un peu comme il y a au Futuroscope Rien du tout Par contre Je me suis chié dessus à un moment Et ça c'était drôle frère J'étais en train de parler à mon pote Je me retourne T'as un putain de serpent Il vient sur ma tête En tout cas J'espère que ce petit LOL Vous aura plu Voilà j'espère que vous kiffez Toujours autant ce concept J'espère un jour Il y aura l'épisode 100 Après 100 mois ça fait combien ? Ça fait 10 ans Ouais ça fait peut-être beaucoup quand même N'hésitez pas si vous êtes resté jusqu'ici A lâcher votre petit pouce bleu bien sûr N'hésitez pas également à vous abonner Avec la petite cloche des notifications Bien sûr pour être au courant des prochaines vidéos Le jeudi à 18h30 Et bien sûr des likes Tous les soirs à 20h30 Je compte sur vous Pour être là Ces petits moments comme ça En amont En story Sur Instagram Ou sur Snap Passez tous une très bonne soirée Une très bonne journée Tchao les gars Tchao les gars